Les compères ont beaucoup traîné tous les deux car ils s'apprécient énormément. Le duo s'est d'ailleurs rapproché lorsqu'ils l'ont placardé partout dans cette des portraits de la matonne qui tourmente Morgane, Marie-Catrix, la mère de Gabrielle, en prison afin de dénoncer les persécutions transphobes qu'elle exerçait sur cette dernière. Et les jeunes gens ont de quoi être ravis, grâce à leur action et à l'intervention de Sandrine, Juliette Tressanini, qui est allée se plaindre au directeur du centre de détention, celle qui a torturé Morgane pendant des semaines va être transférée dans une autre aile de la prison. La matonne doit même présenter des excuses à sa souffre-douleur. Gabriel tente un rapprochement avec Charlie dans « Demain nous appartient » Gabriel informe donc Charlie de cette bonne nouvelle lorsqu'il la retrouve au Spoon. Elle est très heureuse d'apprendre cela et de voir le soulagement de son ami. Gabriel la remercie pour son aide et son soutien. Il l'observe avec attention et glisse alors sa main vers la nuque et les cheveux de Charlie. Il s'avance ensuite sans réfléchir pour l'embrasser et elle l'arrête nette. Décontenancée, elle lui demande à quoi il joue. Mal à l'aise, il s'excuse platement alors qu'elle lui rappelle, avec plus ou moins de conviction qu'elle est déjà en couple avec Jules, Xavier Vidoff. Gabriel lui demande encore pardon et Charlie accepte d'oublier ce moment d'égarement. Même si elle paraît malgré tout quelque peu chamboulée par ce qu'il vient de se produire. Et si l'amitié des deux potes était en train de muer vers des sentiments amoureux ? Charlie sera-t-elle capable de repousser à nouveau Gabriel s'il retente sa chance ? Gabriel s'il se trouve dans un cœur de la vie. Le frère et toi. Pierre, le frère et toi. Il y a des étroits d'un cœur. Il y a un cœur de la vie. 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 Sous-titrage ST' 501